Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez Indiba. Aujourd'hui, nous allons voir comment Indiba Active peut avoir une implication dans le traitement du vaginisme. Le vaginisme est beaucoup plus répandu qu'au long de croix. C'est forcément, il a forcément une cause psycho-émotionnelle et il sera à traiter avec une équipe de psychologues rattachés pour avoir un traitement le plus global possible. En tout cas, en ce qui nous concerne, avec Indiba, nous avons un réel moyen d'aller agir sur cette contraction involontaire, réflexe, mais en tout cas qui est très invalidante pour notre patiente et qui provoque la fermeture totale ou partielle du vagin. Le vaginisme, qu'est-ce que c'est ? En gros, au niveau de votre bassin, quand tout se passe normalement, vous avez le plancher pelvien qui assure le maintien et l'intégrité du support de tous nos organes génitaux, la vessie, l'utérus et le rectum. Suite à un facteur psycho-émotionnel, suite à des croyances qu'on vous donne depuis l'enfance, suite à des abus sexuels, suite à beaucoup de traumatismes, une contraction réflexe des muscles du plancher pelvien va se créer qui va interdire toute intrusion possible au niveau vaginal. C'est-à-dire que les rapports sexuels ne sont pas possibles, mais l'intrusion d'un tampon ou d'un examen gynécologique n'est pas possible non plus. C'est très invalidant et ça entraîne une grosse perte de confiance pour notre patiente. Donc il est important d'aller chercher des solutions. Quand on essaye d'introduire, que ce soit un tampon, que ce soit pour une exploration gynécologique ou des relations sexuelles, quelque chose à l'intérieur du vagin, nous avons une sensation de brûlure, d'inconfort et de douleur. Cette contraction automatique réflexe très forte, ce spasme musculaire très fort est incontrôlable, comme la paupière de l'œil qui va se fermer quand vous mettez une goutte dans votre œil. Vous ne pouvez rien y faire. Par contre, on peut essayer de trouver des solutions. Les solutions psychologiques seront à voir d'un côté, mais pour nous, il y a d'autres choses à aller voir. Les différents vaginismes sont primaires ou secondaires. Primaires, dès le départ, toute intrusion de quoi que ce soit au niveau du vagin n'est pas possible. Les rapports sexuels sont impossibles, mettre un tampon est impossible, rien ne passe à ce niveau-là. Au niveau du vaginisme secondaire, la femme a déjà réussi à avoir une vie épanouissante. Mais suite à un traumatisme physique ou psychique, un blocage se crée et il est impossible pour elle d'arriver à accepter une pénétration de manière soulagée, décontractée. Ce n'est pas possible du tout. Les causes psychologiques, bien sûr, de l'éducation, des idées reçues, d'un manque de croyances à ce niveau-là et d'autres causes diverses et variées qui sont souvent culturelles, peuvent poser problème. celles-ci, ce ne sont pas notre part de gestion du travail. Au niveau des causes physiques, il peut y avoir une cause génétique avec des tensions trop importantes du périnée, des changements hormonaux comme la ménopause qui peuvent entraîner une sécheresse vaginale, donc qui sera à revoir. Bien sûr, les abus sexuels ou les rapports sexuels traumatiques peuvent bloquer la personne ayant peur que ça se reproduise. La chirurgie ou les infections à répétition vont aussi nous embêter et le manque d'informations sur les rapports sexuels, la peur de la grossesse, toutes ces croyances de non-informations peuvent causer un problème. Intiba Active va agir à quel niveau ? Tout d'abord, c'est une technique de radiofréquence brevetée à 448 kHz. Cette fréquence permet d'obtenir de très bons échanges cellulaires entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule qui va aider à réguler les tissus et à régénérer les tissus. C'est un transfert d'énergie capacitive et résistive. Le capacitif et le résistive étant les deux modes de transmission du courant sur notre patient. Est-ce que tu peux me passer le modèle, Clarisse, s'il te plaît ? Merci. Alors, pour que cette action se fasse, nous avons besoin de deux électrodes. Une électrode neutre qui est la plaque de retour que nous placerons sous notre patient au niveau lombosacré. Ensuite, nous allons agir avec différentes électrodes, capacitives ou résistives, en fonction des besoins dont nous aurons besoin. L'électrode capacitive est recouverte d'un isolant polyamide. Cet isolant va créer une résistance qui va condenser le courant en dessous de l'électrode. Cette condensation de courant va faire que le courant va traverser sur 3-4 cm et avoir une action locale. Locale, donc plus préférentiellement sur les tissus mous, sur la musculature, et elle nous sert pour réparer les tissus. L'électrode résistive, elle, est en inox et va nous permettre de pénétrer les tissus en profondeur. Elle va traverser le corps de l'électrode neutre à l'électrode active. Elle va nous permettre de toucher tous les tissus qui sont entre nos deux électrodes et nous permettre d'avoir une action plus profonde, plus efficace sur des tissus, des organes, des ligaments, qu'en temps normal, auxquels vous ne pouvez pas accéder. Voilà, on va rassurer après. Quels sont les bénéfices d'utiliser Indiba dans un cadre de vaginisme ? On a vu que notre patiente souffrait d'une douleur importante lors de la pénétration ou de toute intrusion et que ça entraînait des contractions réflexes, des spasmes qui étaient très douloureux. Indiba va aider à diminuer la douleur et l'inflammation. En augmentant son métabolisme cellulaire au niveau local, Indiba va aider à relancer tout le métabolisme et les échanges pour arriver à un meilleur état tissulaire qui sera plus sain. Il va augmenter l'hydratation tissulaire et vaginale. Tous ces échanges ioniques, cette vascularisation va amener à un apport hydrique qui va favoriser l'hydratation de notre tissu et aussi de notre vagin. La rééquilibration du tonus musculaire, c'est pour limiter les spasmes que nous avons eu tout à l'heure, favoriser le drainage et le retour veineux pour nous aider aussi à libérer cette tension. Au niveau de notre pratique, nous aurons la phase en capacitif qui va nous permettre de travailler les tissus tout autour de notre zone spasmée. Les tissus, une fois préparés, seront traités dans un second temps avec notre électrode résistive qui va nous permettre d'agir sur les trajets, d'agir en profondeur, d'aller aider notre patiente à se détendre, d'aller lui faire accepter une proximité de palpation avec son vagin qui est jusqu'à présent sur la défensive. En travaillant doucement, vous allez familiariser votre patiente avec une approche douce, progressive qui va la mettre en confiance et l'aider à se relâcher. Les contre-indications sont le pacemaker, la grossesse, les infections, les plaies ouvertes, la thrombophlébite et la perte de sensibilité à la chaleur. Il est important de noter que les prothèses, le matériel ostéosynthèse ou les stérilets ne posent aucun problème à l'utilisation de notre technique Indiba. Donc rappelez-vous que le vaginisme est très important. Il est important d'aller consulter en parallèle de votre traitement un soutien psychologique pour aider à passer l'étape. Mais sur un plan musculaire, de tissu l'air, pour obtenir un relâchement durable et rapide, Indiba va vous améliorer ce résultat. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que nous nous retrouverons sur les autres vidéos Indiba Active qui sont présentes sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501